7h43, le chef de l'État, vous le savez, a convoqué pour demain les partenaires sociaux, patronats et syndicats à un sommet dit social au programme TVA, social, pacte de compétitivité, lutte contre le chômage. A la veille de ce sommet, donc, et après la dégradation de la note française vendredi dernier, nous recevons un philosophe ce matin. Bonjour Patrick Vivray. Bonjour. Philosophe Patrick Vivray, magistrat, ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes et aussi plus communément appelé alter-mondialiste. Oui, oui, je suis pour une mondialité différente de la globalisation financière. Alors les questions que nous avons envie de vous poser ce matin et de les poser à un philosophe, c'est au fond, voilà, une autre politique sociale est-elle possible ? Quelle est la valeur de la décision politique face au marché ? Et puis surtout, au fond, qu'est-ce que le social ? La TVA, la droite, la sécurité sont aujourd'hui sociales. Le sommet de demain est donc social. Comme vous êtes très attaché souvent à, au fond, redonner la définition des mots que l'on emploie à tort et à travers, dans les médias ou au comptoir du café, au fond, vous nous donneriez et vous nous redonneriez ce que c'est, monsieur le philosophe linguiste, que le mot social, d'où il vient, ce qu'il veut dire. Là, pour le coup, c'est très simple. C'est simplement le fait que les êtres humains sont des êtres reliés. Même quand ils s'expriment sous la forme de l'individu, il n'existe que pour autant qu'ils sont nés. Donc déjà, nous sommes reliés à nos parents, nous sommes reliés à l'univers, nous ne nous sommes pas donnés nous-mêmes la vie et nous ne pouvons vivre et même survivre que dans cette reliance. Alors, ça n'empêche pas du tout la singularité de chaque être humain, mais cette singularité ne va pas sans cette socialité. Alors, quand on met le mot social avec un autre mot, est-ce que ça a toujours du sens ? Est-ce que ça a toujours le sens que vous nous donnez du mot social ? Alors, si j'emploie, par exemple, le mot, les deux termes de TVA social, Patrick Vivray. Alors, ce qu'il y a, c'est que de plus en plus, on a assisté au cours de ces dernières années à ce que Georges Orwell, dans 1984, avait appelé une neuve langue. Eh bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a, par exemple, une logique de régression sociale, on va l'habiller d'un vocabulaire social. C'est vrai de la TVA sociale comme... Alors, le sommet social, sommet social. Oui, écoutez, s'il y avait vraiment un sommet social, nous venons de célébrer il y a quelques jours l'anniversaire de la mort de l'abbé Pierre. C'est peut-être le moment où notre président de la République, qui avait hésité entre aller dans un monastère pour faire retraite avant de prendre ses fonctions, et qui finalement a choisi d'aller au Fouquet, dans cette bifurcation-là, il y a beaucoup à lire de la situation actuelle. Parce qu'aujourd'hui, un sommet social, il devrait être sous l'égide du haut secours de l'abbé Pierre. Il devrait dire qu'il y a aujourd'hui le cri des restaurants du cœur. Il y a un nombre croissant de personnes, et notamment d'enfants, qui sont soit dans la rue, soit qui dorment dans des voitures. Le secours catholique, ATD, Carmonde, Emmaüs, le secours populaire, ne cessent de lancer des appels de détresse. C'est ça, l'enjeu d'un sommet social. Et dans ce sommet social, de quoi devrait-on parler prioritairement ? On devrait parler de la création d'un bouclier vital. Qu'est-ce qui fait que des êtres humains ne basculent pas dans la misère ? Enfin, là, l'idée tout de même, juste pour préciser, je laisse continuer, l'idée de cette TVA sociale, Patrick Vivray, elle consiste à faire baisser le coût du travail, en allégeant les charges sociales, et à compenser le manque à gagner, en augmentant la TVA. objectif, doper la compétitivité et lutter contre les délocalisations, puisque les produits importés seraient ainsi plus lourdement taxés. Oui, mais vous voyez bien, d'abord, on ne parle pas des véritables questions sociales, parce que les véritables questions sociales, c'est celles que je viens de rappeler, et que notamment toutes les organisations de solidarité mettent en évidence, le logement, le problème de la malnutrition, le problème des soins de base. Donc, premièrement, on ne parle pas de cela, et notamment, on n'en parle pas avec les associations qui portent ces questions-là. Et puis, deuxièmement, les deux objets que l'on met à la discussion, la TVA sociale, c'est une augmentation supplémentaire des coûts du côté des consommateurs et du côté des salariés. Donc, c'est plutôt qu'un allégement d'un coût du travail, c'est plutôt un coût supplémentaire sur le monde du travail. Et puis, les pôles de compétitivité, on ne nous parle que de compétitivité. Ce dont nous avons besoin impérativement aujourd'hui, c'est de davantage de solidarité dans les territoires. D'ailleurs, il y a toute une initiative de l'économie sociale et solidaire sur les pôles de coopération territoriaux. Voilà le genre de choses dont on devrait parler si le sommet social était à la hauteur de son nom. Vous êtes d'accord, du coup, avec les commentaires que l'on a vus, notamment fleurir du côté de la CFDT, de la CGT. Le secrétaire de la CFDT, François Chérec, qui d'ailleurs sera l'invité dès le matin lundi prochain, a dit au fond que les sujets sur lesquels nous sommes prêts à réfléchir sur ces sujets-là, mais pas dans la précipitation, et ce ne sont pas les vrais sujets qui doivent être abordés. La CGT est également pareil. Il y a la CGC, les cadres, qui sont les seuls à ne pas rejeter la mesure envisagée éventuellement. Mais les principaux syndicats ne sont pas prêts à négocier sur cette TVA sociale, par exemple. Et il y a un mouvement aujourd'hui syndical, évidemment, autour de cela. En tout état de cause, on ne réforme pas fondamentalement un système de protection sociale qui a été construit sur plusieurs décennies, grâce auquel nous amortissons aujourd'hui les chocs de la crise. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas la situation des années 30, alors que les conditions du chômage devraient produire les mêmes effets, c'est grâce au système de protection sociale. Quand on a un système de protection sociale qui a été construit avec des partenaires sociaux pendant des décennies, on ne réforme pas à la Hussard, par le biais de la TVA sociale, un système de cette importance. C'était Castoriadis qui avait dit la démocratie a besoin de temps, la démocratie sociale, elle a tout autant besoin de temps. Si, du coup, tout de même, les principaux syndicats ne sont pas prêts à négocier ni à entendre ces projets, à quoi sert le sommet social ? Malheureusement, il est clair qu'il est davantage de l'ordre de la mise en scène pour le président de la République et son gouvernement que d'une véritable négociation. S'il y avait eu une véritable négociation, non seulement les invités que sont les syndicats auraient eu des éléments de préparation du dossier et d'une négociation, ce qui n'est pas le cas. Vous venez de rappeler les déclarations des principaux leaders syndicaux. Mais je le rappelle, il n'y aurait pas que les syndicats autour de la table. Un sommet social, ça s'adresse tout autant aux acteurs qui sont liés aux personnes les plus vulnérables. L'humanité qui paraît ce matin fait part d'un sondage. Près de 3 Français sur 4, 73%, pensent que le sommet social, convoqué pour demain par Nicolas Sarkozy, ne servira pas à relancer l'emploi à la question. Vous, personnellement, pensez-vous que ce sommet permettra de trouver les solutions efficaces pour améliorer la situation de l'emploi ? Seuls 22% des personnes interrogées répondent par l'affirmative. C'est étrange, personne n'y croit quand même. Est-ce que cela veut dire que jamais rien n'est possible de réformer en ce pays, comme on dit Patrick Vivray ? Ou que c'est parce qu'on ne le prend jamais par le bon bout, selon vous ? Non, pas du tout. Il est tout à fait possible de faire des réformes et des réformes importantes. J'ai eu l'occasion, à l'époque où j'ai travaillé avec Michel Rocard, de voir comment des réformes telles que, par exemple, la CSG ont été menées. On a pris du temps, il y a eu de l'explication, il y a eu des débats, il y a eu y compris des constructions de désaccords. C'était la fameuse méthode Rocard de faire beaucoup de cercles de réflexion, de discussions, de travail, plein de petits cercles partout qui finissaient par s'agglomérer et aboutir sur un projet ? C'est tout ce qui fait qu'il y a de la qualité d'écoute. Si vous ne prenez pas le temps de l'écoute, vous ne pouvez pas avoir des réformes durables. Vous avez des réformes à la Hussard qui, fondamentalement, n'arrivent pas à s'appliquer. Patrick Vivier, je ne voulais pas commencer la première question par ceci, mais tout de même, nous arrivons au bout quasiment de cette première partie. Le philosophe que vous êtes a tout de même perçu comment cette question de dégradation de la note de la France par Standard & Poor's vendredi, la non-dégradation de la note de la France par Moody's hier, et au fond, le fait, comme le dotait Hubert Hubertas dans son biais, que les marchés n'ont pas eu l'air de réagir plus que ça, pour l'instant en tout cas, à ce qui a été et ce qui était supposé être un cataclysme et qui allait peut-être un. Enfin, j'en sais, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous l'analysez, ça ? D'abord, il y a une question à se poser, c'est qu'est-ce qui a conduit à ce que ces trois agences de notation, toutes les trois anglo-saxonnes, même si une est franco-anglo-saxonne, aient un tel pouvoir aujourd'hui ? Ça, c'est quand même la première question. Y compris ce mot même de dégradation, c'est un mot très fort. Dégradation, ça renvoie à de la déchéance, à de l'humiliation. Au déclassement, la déchéance, oui. Au déclassement, etc. Dégrader un militaire, dégrade Dreyfus. On se souvient de la dégradation du capital Dreyfus, etc. Et si encore les critères d'évaluation de ces agences de notation étaient conformes à ce que les sommets internationaux évoquent sous le terme de développement durable, c'est-à-dire si on disait « Tiens, par exemple, le A de la note écologique s'est trouvé dégradé parce que les gouvernements n'ont pas pris leurs responsabilités à l'occasion de Copenhague ou du sommet d'Urban sur le climat. » Si encore on disait « Tiens, le A du pilier social est dégradé parce que les conséquences des programmes d'austérité aggravent le chômage, mettent davantage de gens dans la rue, créent des situations de plus en plus difficiles pour l'accès à la santé, on pourrait comprendre. Mais à aucun moment, ces critères n'interviennent dans les agences de notation. Vous savez, elles ont du triple A, la pire note, c'est le triple C. On pourrait presque inventer un triple D, cette fois réservé aux agences de notation, parce qu'il y a un défaut d'évaluation, je viens d'en rappeler les critères, un défaut d'anticipation. Rappelons que ces agences de notation avaient noté triple A, Enron avant sa faillite, les Mann Brothers avant sa faillite, les subprimes avant leur faillite. Et il y a un défaut de responsabilité, parce qu'il est clair qu'avec ce type de comportement, les agences de notation finissent par sécréter des situations contre-productives par rapport à ce qu'elles dénoncent elles-mêmes. Vous rejoignez, je le cite, parce que c'est dans les échos, donc c'est intéressant, le point de vue d'un avocat et d'un associé chez Crystal Consulting qui demandent qu'on réforme les agences de notation, qui disent de façon plus globale, une évolution souhaitable pourrait consister à étendre le champ d'analyse des agences de notation financière qui pour l'essentiel se réduit à la solvabilité en intégrant la manière dont les risques extra-financiers à environnementaux, industriels, sanitaires, sociaux et de gouvernance sont susceptibles d'affecter la situation financière des différents émetteurs. Mais bon, voilà, il faut réformer les agences de notation, c'est-à-dire dans les échos en page 15. Patrick Vivray, vous êtes l'invité des Matins de France Culture, on vous retrouve tout à l'heure dans le débat. Juste un mot, c'est quoi ce badge comme au bon vieux temps sur votre veste, je vois tous candidats 2012 ? Oui, c'est une campagne qui est initiée par les colibris qui était ce mouvement sur l'insurrection des consciences dont Pierre Rabhi avait été l'initiateur. Ça fait partie d'initiatives citoyennes, il y a également le pacte civique qui disent aujourd'hui, il faut que les citoyens et les mouvements de citoyenneté prennent la parole, on ne peut pas laisser le monopole de la politique à la seule classe politique. Patrick Vivray à la veille du sommet social de Bain, nous parlons avec lui entre autres de ce que les mots recouvrent sur une société dont vous disiez tout à l'heure, vous faisiez une allusion aux années 30, Patrick Vivray. Oui, oui, oui. Et en se posant la question de comparaison, est-elle raison ? Comme toujours, il faut nuancer le jugement. il y a des caractéristiques qui sont très différentes des années 30, nous sommes dans des sociétés de la connaissance, nous sommes dans des sociétés où les questions écologiques qui ne se posaient pas dans les années 30 sont devenues déterminantes, mais par contre, il y a un lien dans ce que Karl Polany avait analysé dans son grand ouvrage La Grande Transformation, à savoir que quand l'économie devient folle, elle finit par transmettre sa folie à la société. Alors je vous coupe tout de suite parce que je crois que c'est justement le thème de la chronique de Brice pour introduire la deuxième partie de ce matin avec vous Patrick Vivray et nous sommes toujours en compagnie de Marie-Larie Seck et donc Brice Couturier, Brice ? Ben oui, je le notais aussi dans l'air un fort parfum des années 30. On voit ressurgir des idées, des thèmes, des positions qui rappellent furieusement cette autre époque de crise. Alors certes, la critique de l'individualisme n'a pas encore débouché sur le fantasme d'une restauration des communautés organiques, closes et protectrices telles qu'elles ont pu être existées au Moyen-Âge et que la modernité a atomisé, mais la critique de l'homme abstrait sans lien réduit à l'unité arithmétique que formulaient les anticonformistes des années 30 est redevenue un lieu commun du discours ambiant. Jusqu'à présent, on a évité également l'affrontement frontal entre les technocrates et les représentants des peuples désignés par le suffrage universel. Pas de groupe X-Crise à Polytechnique, pas de plan du 9 juillet 1934 pour nous proposer de substituer une économie consciente à une économie aveugle. C'est ce que disait le plan du 9 juillet en question. Comme disaient donc les jeunes technocrates qui entouraient le ministre de l'économie du Front Populaire Charles Spinas qui, comme on ne le sait pas toujours, a fini dans la collaboration. Mais enfin, là encore, ce genre de discours fait l'objet d'un assez large consensus. Déjà, un certain nombre de dirigeants politiques européens, qu'on les apprécie ou pas, ont dû céder la place à des gouvernements de techniciens sous la pression des marchés et c'est préoccupant. Jusqu'à présent, toujours, la dénonciation des élites et le dénigrement systématique des institutions, des partis et des syndicats en particulier, n'a débouché ni sur l'antiparlementarisme ni sur la mystique dangereuse du peuple authentique que son instinct très sûr conduirait toujours à refuser son asservissement au culte de l'argent et sa réduction à la machine, comme on disait dans les années 30. Mais qui n'ira que le populisme fait désormais partie de l'air que nous respirons ? La critique de la finance qui, disait-on dans les années 30, ne crée pas de richesses mais profite de celles que les autres créent, je cite là le maurassien Jean de Fabreg qui devait lui aussi finir à Vichy, et bien cette critique de la finance n'a pas encore débouché sur la mise en accusation du juif parasite et apatride, mais on entend, comme dans les années 30, bien des discours qui nient le fait qu'une économie moderne a besoin de collecter l'épargne afin de financer les entreprises et les États et d'optimiser l'allocation des capitaux disponibles. Plus généralement, on assiste à une remise en cause de l'organisation des séparations, cette organisation des séparations dont le philosophe Pierre Manant fait le critère de la démocratie libérale. Séparation des pouvoirs politiques afin d'organiser leur neutralisation mutuelle au profit du citoyen, mais aussi séparation de la société civile et de l'État, des religions et de l'État, de l'économique et du politique, des faits et des valeurs. C'est que nous sommes avertis si nous ne connaissons pas bien l'histoire intellectuelle des années 30 et c'est dommage, nous en savons suffisamment sur la suite de cette histoire. Les chefs charismatiques issus du peuple authentique dont je parlais tout à l'heure qui promettent la lune et qui conduisent à la guerre, l'édification de frontières de plus en plus étanches entre les peuples qu'on isole pour mieux leur mentir et les asservir, la recherche de boucs émissaires aux inévitables échecs économiques et sociaux, eh bien non, ça ne fait pas envie. Alors pour le moment, c'est vrai, nous avons évité le pire, mais que la crise vienne à s'aggraver, et que les taux de chômage s'envolent à des hauteurs telles que nos systèmes de protection sociale déjà sous tension extrême se retrouvent en faillite et la demande de protection et de sécurité rendra bientôt inaudibles les vieux appels à la liberté de l'individu rationnel et autonome. La chronique de Brice Couturier à télécharger, retrouvée sur franceculture.fr. Patrick Vivray ? Oui, il y a un enchaînement, y compris psychologique, que William Reich avait bien analysé dans son livre Psychopathologie du fascisme et qui est lié au fait que quand des classes moyennes se sentent en situation de déclassement, alors même que rationnellement, elles devraient critiquer le système qui conduit à leur déclassement. Même si ce déclassement n'est pas forcément vrai, ce que notait Éric Morin dans son dernier livre, et qu'il en parlait il y a votre place vendredi. Mais bon, c'est le ressenti. C'est le ressenti. C'est le ressenti. Et ça se traduit notamment par ce que Reich appelait la peste émotionnelle, mais c'est ce que Bourdieu beaucoup plus tard reprendra dans son analyse sur la distinction, c'est-à-dire que pour maintenir la différence, elles la maintiennent avec plus bas qu'elle. Donc les classes moyennes des années 30 se retournaient contre les immigrés de l'époque, le sous-prolétariat de l'époque, etc., comme les nouvelles classes moyennes actuelles qui sont d'ailleurs très largement composées des anciennes classes ouvrières ont tendance à se retourner contre les Roms, les immigrés, etc. Et ça, c'est un phénomène très dangereux parce qu'à terme, c'est la démocratie qui se trouve atteinte. C'est pour ça que j'insistais sur ce point. Quand on a des économies qui deviennent folles, et c'est le Wall Street Journal qui le dit, quand le Wall Street Journal dit, Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie et la panique, c'est la définition de la psychose maniaco-dépressive. On a une économie casino qui n'a même pas les règles du casino, à savoir les interdictions de jeu et les plafonds de jeu. Alors, quand l'économie devient folle, je rappelle que 97% des transactions financières quotidiennes sont spéculatives, ne correspondent pas à des biens et des services réels, eh bien, il y a un moment, si on continue dans cette voie, c'est la société qui finit par devenir folle, qui rentre dans des états de panique, de repli identitaire, et à ce moment-là, comme vous le dites très bien dans votre chronique, eh bien, la voie est ouverte à toutes les formes de logique autoritaire ou de bouc émissaire. D'autant que vous rajoutez, en général, aussi, Patrick Vivré, je lisais votre entretien à Mediapart du 15 novembre 2011, en préparant cette émission, hier, vous comparez les marchés à des robots, vous dites qu'il y a cette fameuse formule des marchés qui s'affolent, vous dites, ce sont des robots qui s'affoleraient a priori. Ah ben, ça n'est pas une comparaison, c'est une réalité, on le dit très peu, mais 70% des transactions financières aux Etats-Unis, plus de 50% en Europe sont faits par des automates. Alors, on ne le dit pas parce que si on le disait, effectivement, les gens diraient, mais attendez, ça veut dire quoi ? Aller rassurer des robots financiers, des robots, ça ne se rassure pas, les robots, on en change les logiciels. Et quand on regarde la façon dont sont conçues les logiciels, on voit que les algorithmes, les fameux algorithmes sophistiqués, ils sont mis au service d'une logique psychologique qui, elle, est tout à fait bête et moutonnière. C'est-à-dire, ils sont construits de telle façon en période haussière à favoriser le maximum de profit dans un minimum de temps, en période baissière, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ils ne sont même pas capables de faire ce que les boursicouteurs de sang-froid étaient capables de réaliser, à savoir, pour reprendre l'adage fameux, d'acheter au son du canon et de vendre au son du violon. Cette capacité de sang-froid contra-cyclique, comme on dit dans le jardin économique, les automates en sont incapables. Donc quand vous avez des automates d'une part et puis des traders qui sont dans des logiques d'euphorie et de panique et que la partie des acteurs rationnels se comporte de façon cynique, je rappelle la façon dont un certain nombre de banques qui vendaient les subprimes et notamment la fameuse banque Goldman Sachs caractérisaient les subprimes comme bombes à neutrons. Pourquoi bombes à neutrons ? Parce que ça détruit le personnel mais ça laisse intact le matériel. Alors quand on a du sinistre, des automates et des malades, si on prétend que le rôle des politiques c'est d'aller rassurer les marchés financiers, il y a vraiment des questions à se poser. Marie Darliusek. Oui j'aime bien cette image de l'humanité en proie au robot aussi dans tous les romans, dans beaucoup de romans de Stanislas Lem, on voit que l'humain en proie au robot il fait une dépression et c'est sa seule issue psychique. La dépression ça a aussi un sens clinique effectivement. Ah tout à fait. Et d'ailleurs le couple qui correspond à l'euphorie et panique c'est le couple excitation-dépression et on le voit sur les marchés financiers mais on le voit un petit peu partout. On a des sociétés qui sont en permanence dans ce rapport entre excitation et dépression et qui ne ressortent de leur phase dépressive que par une nouvelle phase d'excitation mais qui les met en déséquilibre. C'est pour ça que des approches citoyennes comme le pacte civique, vous citiez tout à l'heure le titre du livre c'est un collectif qui s'appelle le pacte civique avec de nombreuses associations. Elles insistent sur les enjeux de sobriété, de simplicité, de suffisance mais aussi les enjeux d'art de vivre ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse parce que derrière les caractéristiques communes de la crise écologique, sociale et financière, vous avez la démesure et le mal de vie, vous avez l'excitation et la dépression. C'est le robot et le nourrisson parce qu'on est aussi dans une ambivalence entre la satisfaction et le manque et voilà, il y a d'autres issues que ces deux pôles-là, cette bipolarité-là. Alors tout de même, juste un mot, je vous redonne la parole Brice, mais est-ce que tout de même vous n'y allez pas parfois un peu fort Patrick Vivray ou est-ce que vous ne considérez que ce que l'on considère généralement comme tout de même des sortes de gendarmes ou de gardiens de l'éthique sont au fond inefficaces parce qu'il y a quand même après tout, par rapport à cette économie de l'irréel, il y a des instances quand même, il y a les banques centrales, il y a les autorités de marché financier, il y a même le FMI, il y a des instances de régulation et d'observation des marchés. Vous savez, c'est Jean-Pierre Jouillet qui dirige l'autorité de régulation des marchés financiers qui était l'un des premiers à s'inquiéter beaucoup du rôle déterminant des automates justement sur les marchés financiers parce qu'il devient de plus en plus difficile à ces autorités de régulation de jouer leur rôle. Oui, nous avons besoin de ces autorités mais nous avons besoin qu'elles jouent un rôle effectif et pas simplement de constater la casse à postériori. Brice Couturier. Oui, je voudrais introduire un bémol parce que vous avez entendu une partie de mon discours mais pas une autre partie qui vous concernait et qui vous critiquait plus directement. Il y a une certaine critique de la finance qui renoue en réalité avec le discours des années 30 que j'essayais de dire. Vouloir mettre l'économie sous l'autorité du politique par exemple, comprendre, vouloir mettre l'économie sous l'autorité du politique, c'est justement renoncer à cette organisation des séparations dont Pierre Manon qui est libéral évidemment, dans lequel Pierre Manon qui est libéral voit la définition même de la démocratie. L'idée que l'idée de Polanyi, enfin de Karl Polanyi, parce que moi j'aime mieux Michael, son frère, l'idée de Karl Polanyi selon laquelle, à une certaine époque qui situe dans les années 30, progressivement, l'économie a phagocyté la société, c'est évidemment une idée antilibérale. Il faut empêcher l'économie de phagocyté la société, mais réciproquement, il faut empêcher aussi le politique de phagocyté l'économie. Il faut favoriser cette organisation de la séparation des pouvoirs entre eux. Vous pensez à la Hongrie là encore. Exactement, exactement, je pense à Orban qui est le mauvais exemple en ce moment de ce qu'il ne faut évidemment pas faire en Europe. C'est-à-dire s'imaginer que le politique peut dicter sa loi à l'économie et le jour il dicte sa loi à l'économie, si on le laisse faire, demain il dictera sa loi aussi à l'idéologie, à la culture, aux religions, etc. Il faut organiser strictement cette séparation non seulement des pouvoirs au sein de l'État, mais cette séparation des disciplines entre elles, des activités entre eux, des activités entre elles, de la société civile et de l'État encore une fois. Parce qu'on sait bien qu'à la faveur des crises comme dans les années 30, les États, les exécutifs et ce qu'il y a de pire en eux, c'est-à-dire la psychologie autoritaire que vous dénonciez tout à l'heure avec Reich, prennent leur revanche. Parce que quand il s'agit de rassurer les citoyens, c'est toujours au détriment de leur liberté. Patrick Vivray ? Oui. Vous savez, Brice, dans les mouvements de citoyenneté, on utilise une méthode qu'on appelle la construction des désaccords. L'un des éléments clés, c'est de repérer ce sur quoi il y a véritablement des accords et le distinguer du malentendu. Dans ce que vous dites, il y a une part de vrai débat, probablement entre nous, j'y reviendrai, il y a une part de malentendu parce que toute la partie critique des processus autoritaires, moi, je la partage. J'appartiens à un courant qu'on appelait la gauche antitotalitaire, le courant autogestionnaire, j'évoquais tout à l'heure Michel Rocard, la deuxième gauche, etc. Il y a toujours eu une vigilance extrême de ces courants-là et que je partage et l'une des conclusions à tirer justement des années 30, c'est qu'il faut à tout prix éviter le mouvement pendulaire qui a fait passer d'une logique de ce qu'on pourrait appeler un ultra-capitalisme à un ultra-dirigisme. Et je suis bien d'accord avec vous qu'il ne suffit pas d'avoir un retour du politique parce que si c'est un politique autoritaire voire totalitaire, on a les mêmes problèmes. Là où par contre il peut y avoir débat, c'est que le problème de la financiarisation est une menace non seulement pour la démocratie mais pour l'économie elle-même. Quand Bernard Lietard, un des anciens responsables de la Banque centrale de Belgique, a tiré l'attention dès 2007 sur le fait que 97% des transactions financières ne correspondaient pas à de l'économie réelle, là ça veut dire que l'économie même est menacée par la financiarisation et la financiarisation ça remonte à très loin. D'une certaine façon la dénonciation par Aristote de ce qu'il appelait la crématistique, c'est-à-dire le moment où l'économie dérape quand elle oublie que l'argent n'est qu'un moyen et quand elle devient une fin, mais ça rejoignait aussi la critique du veau d'or dans l'Ancien Testament ou la critique dans le Nouveau Testament des raisons pour lesquelles il était plus difficile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qui a un risque d'entrer dans le royaume des cieux. Enfin, on comprend la logique dans le sens inversé. Tous ces éléments font que la question de la monnaie comme outil au service de l'échange et de la création de richesses à distinguer radicalement de la monnaie qui devient une finalité est une question de civilisation. Ça n'est pas par hasard si le premier des péchés mortels à l'époque de l'origine de la comptabilité on évoquait les mots tout à l'heure c'est intéressant de se poser la question d'où vient le mot bénéfice bénéfice ça n'a jamais voulu dire profit financier bénéfice beneficio en latin faire le bien c'était les bienfaits c'est à dire à l'époque de ce que Max Weber avait appelé l'économie du salut l'outil clé c'était la comptabilité du salut la comptabilité du salut c'était se poser la question où sont d'un côté les bénéfices bienfaits où sont d'un autre côté les péchés méfaits et ça n'est pas par hasard si le péché le plus grave le péché mortel par excellence c'était l'usure et le prêt à intérêt parce que l'idée que l'argent était créateur dans le temps c'était placer l'argent au même niveau que Dieu cette question là qui était la question clé de la comptabilité du salut à l'époque d'un développement humain soutenable nous aurions peut-être intérêt à la revisiter quelles sont nos activités bénéfiques pour la nature ou pour les humains pilier écologique pilier social quelles sont les activités nuisibles ces deux questions fondamentales qui ont été occultées à partir du moment où on a dit là où il y a flux monétaire il y a forcément bénéfice ce dont on se rend compte quand même aujourd'hui la CFDT l'avait dénoncé dès les années 70 dans les dégâts du progrès c'est que vous pouvez avoir des flux monétaires qui correspondent à des activités nuisibles pour l'environnement ou pour les humains vous citiez Bernard Liétard l'ancien directeur de la Banque Centrale Belge vous avez je crois avec lui fait un projet ce fameux projet Terra oui c'est à dire Bernard Liétard de créer une nouvelle monnaie il n'était pas gouverneur ce qu'on appelle les directeurs c'était des responsables de la Banque Centrale mais Bernard Liétard qui a démissionné de la Banque Centrale Belge dans des conditions intéressantes parce que justement il voyait venir le fait que les banques centrales ne jouaient pas véritablement le rôle il voyait venir la crise financière et il a décidé de s'intéresser aux autres formes monétaires ce qu'on appelle les monnaies solidaires sociales locales complémentaires et il a y compris fait une proposition d'un projet de monnaie mondiale qu'il a appelé la Terra Michel a intérêt négatif oui il faut bien comprendre bon d'abord c'est intéressant de lire le livre de Bernard Liétard préfacé par Michel Rocard Michel Rocard dont je rappelle le titre récent dans son article du monde pourquoi faut-il que les états payent 600 fois plus que les banques montrer à quel point les dérèglements actuels sont importants et donc ce que disait Bernard Liétard c'est que la question d'une monnaie mondiale va se réouvrir le dollar n'aura plus les moyens de jouer double jeu monnaie des Etats-Unis et c'était déjà le débat de Bretton Woods qui opposait à l'époque les américains et de l'autre côté non seulement Keynes mais Pierre Mendes qui défendait tous les deux l'idée d'une monnaie mondiale distincte du dollar donc Bernard Liétard dit inévitablement ce débat va se réouvrir et le jour où il se réouvrira il nous faut une monnaie mondiale qui soit cohérente avec du développement soutenable et notamment qui soit capable de soutenir les investissements à long terme qui nous sont nécessaires et quand on regarde dans l'histoire ce qui l'a permis il prend l'exemple des cathédrales il n'y a d'investissement possible à long terme que si c'est le bien à long terme qui est plus intéressant que la monnaie elle-même si la ville de Chartres avait eu des placements financiers à 3 mois et à 15% l'idée même de construire la cathédrale de Chartres ne lui serait pas venue à l'esprit et donc il propose effectivement une monnaie qui perd de sa valeur si elle n'est pas utilisée c'est-à-dire qui intègre un cliquet anti-spéculatif à l'intérieur de son mécanisme monétaire mais ça n'intéressera personne ça vous savez bien quand même que c'est la cupidité qui mène le monde mais on n'a pas tant de livrer on est en plein sur je fais exprès je vous provoque non 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 personne ne va personne ne va on n'est pas une monnaie qui ne rapporte rien qui ne permet rien c'est tout mais pas du tout pardon mais pas du tout d'abord vous dites que non mais voilà que les choses que ce soit dit ce qui caractérise notre famille humaine c'est son ambivalence donc d'un côté vous pouvez avoir vous pouvez avoir la cupidité et d'un autre côté si je vous dis que l'amour mène le monde toute notre littérature toutes nos chansons toute notre culture le dit également et cette tension dynamique entre la logique de l'amour la logique de l'ouverture et puis des logiques de repli des logiques de cupidité ça traverse toutes nos civilisations simplement je vous rappelle que notre propre civilisation celle qui est marquée à la fois par la Grèce par l'Ancien Testament par le Nouveau Testament pour prendre ses trois grandes racines a fait en permanence le pari de dire qu'il était possible de dire que l'amour était plus fort que la mort et que au total une civilisation se construisait sur le fait qu'elle considérait que la barbarie était intérieure et non pas extérieure donc ça c'est un enjeu je vous l'accorde qui est un enjeu anthropologique par rapport à ça l'idée que l'argent doit mener le monde est une idée qui est profondément discutable si je vous pose la question tiens j'ai acquis 30 tonnes vous allez me dire immédiatement 30 tonnes de quoi tandis si je vous dis tiens j'ai eu 30 dollars là vous n'allez pas me poser la question normalement la monnaie c'est la définition de base des économistes la monnaie est une unité de compte un moyen de paiement si c'est une unité de compte elle ne doit pas avoir de valeur en tant que telle elle doit être parfaitement neutre à partir du moment où cette unité de compte vous en faites une réserve de valeur et la confusion historique a été aggravée quand les métaux précieux ont été utilisés comme vecteur monétaire à ce moment là vous transformez un moyen en finalité et là on est en plein dans ce que Aristote avait caractérisé comme étant le dérapage crématistique de l'économie 8h40 Patrick Vivray c'est l'heure du coup d'oeil de Thomas Cluzel qui je vois à le dernier numéro de Philosophie Magazine et il y a un philosophe ce matin vous avez pris le dernier numéro de Philosophie Magazine enfin qui tombe à doc voilà puisque le dossier de Philosophie Magazine s'intitule les marchés sont-ils bêtes et méchants alors où trouve-t-on aujourd'hui de véritables utopistes interroge Alexandre Lacroix ils sont de moins en moins nombreux du côté de l'extrême gauche les dérives totalitaires du XXème siècle ayant ébranlé la croyance dans le modèle communiste non s'il existe encore en autant d'amers scepticismes un petit village d'irréductibles idéalistes il faut le chercher au royaume des spécialistes de la théorie financière lesquels adhèrent en effet pour une bonne part d'entre eux tout du moins à une fable utopique qu'ils ont apprise sur les bancs des grandes écoles et que l'on pourrait raconter ainsi il était une fois une île merveilleuse Plutopia les habitants de cette île étaient des hommes en tout point semblables à ceux que nous connaissons à cela près qu'ils n'éprouvaient jamais aucune émotion et que toute passion leur était inconnue eux raisonnaient de façon purement rationnelle cela leur permettait de travailler constamment à leur bonheur mais comme le mot de bonheur leur semblait tout aussi absurde ils préféraient dire plus simplement qu'ils maximisaient leur utilité au centre de cette île il y avait le grand marché ce grand marché jouait à peu près le rôle de l'agora dans la cité grecque sauf qu'on n'y parlait pas de métaphysique ni du bien et du mal vocabulaire proscrit dans le monde parfait des agents rationnels non le grand marché servait exclusivement à fixer le prix des choses la règle était simple il suffisait de trouver un montant qui mettait d'accord les vendeurs et les acheteurs le grand marché permettait ainsi la concorde et l'équilibre comme tout s'y déroulait très paisiblement et que les agents rationnels étaient à l'évidence d'honnêtes gens aucune loi n'était nécessaire pour encadrer le marché et aucune police ne le surveillait la transparence la plus totale y régnait tout était fluide rapide clair imparable sans compter que les bienfaits de ce grand marché pour les habitants de l'île étaient immenses n'importe quel projet pouvait être financé l'état de Plutopia levait ainsi aisément des fonds pour ces guerres mais aussi pour les dépenses d'éducation de santé et d'infrastructures bref vous aurez reconnu ici la description donc du marché efficient et de la concurrence pure et parfaite qu'ont élaboré les économistes dits néoclassiques or si toute cette théorie qu'on inculque aux étudiants en économie comme un dogme souverain est exact alors les marchés financiers ne peuvent pas se tromper ni prendre des décisions contraires au bien-être collectif c'est eux qui ont raison et ceux qui ont tort ce sont bien entendu les gouvernements qui ont pensé qu'on pouvait vivre éternellement à crédit qui ont laissé le poids de la dette la mauvaise gestion voire la corruption grever les budgets publics et dans leur grande sagesse les marchés financiers en somme ne font que les rappeler à l'ordre sauf sauf que dans la réalité conclut Alexandre Lacroix l'île de Plutopia n'existe probablement pas car on n'a jamais observé nulle part un fonctionnement parfaitement conforme à l'idéal grandiose dépeint par les économistes libéraux au final donc la théorie financière censée être un nec plus ultra en matière de rationalité est peut-être bête car rien n'empêche d'être rationnel éborné de réfléchir avec une superbe agilité mais à partir de présupposés erronés ou avec un champ de vision trop étroit où l'on vérifie une fois de plus que l'intelligence n'est rien sans jugement le coup d'œil de Thomas Clusallier je précise que le grain à moudre de mardi prochain sera consacré à ce thème du dossier de Philosophie Magazine avec l'équipe de Philosophie Magazine Patrick Vivray encore une réaction un commentaire au coup d'œil ça me paraît très bien vu c'est une autre façon d'évoquer ce que j'évoquais tout à l'heure à propos des fameux algorithmes qui sont dans nos automates financiers où il y a une grande intelligence instrumentale celle des algorithmes mais qui est mis au service d'une logique psychologique qui est en fait totalement bête dans ce numéro de Philosophie Magazine le philosophe Peter Shutterdyk propose de transformer les impôts en dons ce serait la solution à la crise de la dette refuser d'exempter les états de la responsabilité et ainsi il réclame après l'horreur économique de restaurer l'honneur économique transformer les impôts en dons c'est pas demain la veille il ne faut jamais oublier une chose c'est que l'économie qui est de loin la plus efficiente qui assure le meilleur retour sur investissement c'est l'économie du don c'est à dire quand vous regardez toute la partie des activités qui sont régies par l'ordre amical amoureux familial etc c'est à dire la situation où les gens sont dans un rapport de confiance tel qu'ils donnent sans compter les effets systémiques d'une situation où on donne sans compter produit un effet de richesse globale qui fait que chacun reçoit beaucoup plus que ce qu'il a donné mais la clé c'est la qualité de confiance donc il y a beaucoup à apprendre de l'économie du don et quand on n'est pas dans l'économie du don il faut monter le niveau de confiance jusqu'à une situation telle qu'on ait plus de fluidité l'un des problèmes actuels des marchés financiers c'est la crise de confiance justement c'est à dire à partir du moment où la confiance est entamée et derrière la confiance c'est aussi la foi Fidesc a donné finance c'est non seulement la confiance mais c'est aussi la foi c'est tout ce qui nous occupe depuis quelques années voilà toute grande crise financière est à mon avis à analyser dans les catégories d'une grande crise religieuse c'est une crise de croyance et même c'est une crise de crédulité c'est l'effondrement des croyances des 40 dernières années qui est en train de se jouer défaut de crédit ou défaut de crédulité c'est une crise générale du crédit vous avez raison Brice je voudrais réagir au papier de Thomas les marchés peuvent se tromper c'est sûr mais ils ne se trompent pas si souvent que ça parce que sinon les financiers gagneraient beaucoup d'argent puisque exactement la définition même de la spéculation dans notre système financier c'est les arbitrages c'est à dire quand le marché se trompe il y a moyen d'anticiper sa remise à l'équilibre et donc de gagner de l'argent là-dessus mais le problème en ce moment c'est que comme je disais comme dans les années 30 les politiques ont intérêt à nous faire croire que ce n'est pas eux que ce n'est pas eux qui depuis 35 ans nous ont fait croire qu'on pouvait vivre à crédit et pour acheter l'électorat lui ont promis lui ont offert des prestations qu'il ne pouvait pas s'offrir mais que c'est la faute des marchés que c'est la faute de la finance et je voudrais réembrayer sur autre chose que vous disiez tout à l'heure Patrick Vivray quand vous critiquez la monnaie il y a un aspect de la monnaie que vous ne mentionnez pas c'est que le fait que la monnaie est aussi un outil de production comme le travail ou comme les matières premières et c'est pourquoi il y a de la finance il y a de la finance pour précisément essayer de collecter l'épargne et la redistribuer en direction des états qui sont bien contents de pouvoir emprunter depuis 35 ans des entreprises et des particuliers qui désirent investir ou consommer donc on ne peut pas faire de la monnaie comme vous faites quelque chose d'absolument neutre avec votre projet de monnaie mondiale même si je pense qu'effectivement il y a besoin d'une monnaie mondiale et que le dollar ne peut pas continuer à jouer sur les deux tableaux Patrick Vivray la monnaie a une double face il y a d'ailleurs un excellent film qui s'appelle la double face de la monnaie moi je ne suis pas du tout dans une diabolisation de la monnaie mais simplement la face positive de la monnaie c'est quand ce que Daniel Mitterrand qui est parti récemment appelait justement de la monnaie outil quand ça devient une finalité à ce moment-là les éléments de dérapage se mettent en place et ça ça vient de très loin l'équivalent du vaudeur aujourd'hui on le voit en Chine vous avez une ville chinoise qui alors en matière de spéculation immobilière le capitalisme chinois la bulle immobilière chinoise est deux fois plus importante que l'était la bulle immobilière américaine avant la crise des subprimes il ne faut pas croire que la crise du capitalisme elle est purement du côté occidental et bien au sommet d'une tour ils ont reproduit un vaudeur en considérant que c'était le meilleur déplacement financier on a là une symbolique extraordinaire sur la crise de civilisation que nous connaissons Patrick Vivray pour terminer nous arrivons au bout une petite question vous appeliez donc en mai dernier dans une tribune publiée par Le Monde à un pacte civique donc pour répondre à la crise tribune qu'avait signé entre autres Claude Alfondéry Dounia Bouzard François Chérec Jean-Paul Delevoye Jacques Delors ou Jean-Baptiste Le Foucault vous en êtes tous de ce pacte civique et quel rôle joue-t-il en vue des 96 jours qui nous restent maintenant je crois avant le premier tour de l'élection présidentielle ce pacte civique dont ce petit livre collectif est une manifestation bleu petit livre bleu chronique sociale comprendre la société et son originalité c'est de dire qu'il faut conduire simultanément des transformations collectives et structurelles et des transformations personnelles ça s'exprime notamment par le fait que dans le pacte civique il y a des engagements des engagements collectifs des engagements d'organisation mais aussi des engagements personnels c'est ce que lors d'un des forums sociaux de Porto Allégre on avait appelé l'axe TPTS transformation personnelle et transformation sociale doivent aller de pair